Pour la journée internationale des droits des femmes, 30 jeunes filles de 12 à 13 ans ont visité l'usine Novelis à Sierre cet après-midi. Une découverte dans le cadre d'un stage d'initiation à la technique organisé par la HESS au Valais. J'ai découvert comment ils font l'aluminium, qu'on a regardé avec du cuivre, des expériences, que le feu pouvait prendre plusieurs couleurs. J'aimais bien. Qu'est-ce qui t'a intéressé ? Franchement, c'est quand on peut voir ces grandes barres de métal, d'aluminium, qui descendent, qu'on peut aplatir. C'est impressionnant ce qu'on peut faire avec un matériau quand même dur. On peut le chauffer, on peut en faire des fines barres, donc c'est vraiment impressionnant. C'est quelque chose dans lequel tu aimerais travailler plus tard ? Non, je ne veux pas vraiment travailler dans l'ingénierie, mais j'adore découvrir de nouvelles choses, que ce soit dans n'importe quel domaine. J'adore, du coup, quand il y a des occasions qui se présentent, j'y vais, mais je ne préfère pas trop travailler dans l'ingénierie. Alors, c'est quel domaine qui t'intéresse ? La médecine. J'aime beaucoup ça. Dans ma famille, on est tous un peu dans la technique, et du coup, c'est pour ça que j'ai été attirée par ça. Et ensuite, moi, j'ai trouvé ça intéressant, et j'ai toujours bien aimé travailler sur les ordinateurs. Et le concept, tout ça, j'aime tout. C'est très intéressant. Et voir le développement derrière, pas que voir le produit fini. Trois postes de visite, le laboratoire de chimie, les essais mécaniques sur l'aluminium, et la fonderie de production. Alors, à terme, si on a plus de filles qui rentrent dans la filière, on espère en avoir quelques-unes qui finiront par travailler chez nous, et puis aussi diversifier. On est d'avis qu'un meilleur équilibre entre les différents genres permettrait aussi d'avoir une meilleure performance de production, d'usine, et d'ambiance au travail, entre autres. Sur les 550 employés de l'entreprise, près de 8% de femmes, surtout dans les bureaux et dans la recherche et le développement.